Alors, est-ce que ça marche c'est un autre histoire ou ça marche pas ? Ah oui, on est sur une grosse qualité audio là, grosse qualité vidéo Comme d'habitude quoi On est sur de l'énorme 4G Ça n'étonne pas ça C'est la base, bonjour, bonjour Bonjour, bonjour à tous Bienvenue Petite balade à vélo, petite sortie, il est 16h Et je suis dans mon pays Donc je vais vous montrer à quel point il n'y a pas de connexion dans mon pays J'espère que vous allez apprécier ça Là, vous allez apprécier le manque de connexion dans le pays Normalement, mon setup fonctionne Et là, c'est un truc de fou Mais je trim avec un vieux Mac à la maison Parce que, vous voyez, c'est mon petit village d'enfance Et dans ce petit village d'enfance Il n'y a pas la 5G mais il y a la fibre Incroyable Qui aurait cru Quelque part Donc là, on va aller vraiment au fin fond du trou du cul de la campagne Donc, franchement, vous n'attendez pas à ce qu'il y ait quelque chose de très fiable Et de très streamable A mon avis, ça va couper toutes les deux frames C'est pour vous mettre un peu l'arrière-pays au bois Voilà, je vais tourner, je n'ai même pas de GPS Je vais faire avec mes souvenirs d'enfance Comme ça, pour vous montrer un peu Et voilà, petit tour Jusqu'à ce qu'il fasse un peu trop sombre À ce moment-là, je rentre à la maison Voilà, écoutez, j'espère que vous allez apprécier le ride Et que ça ne va pas trop couper, même si je pense que ça va beaucoup couper On va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop le cas J'ai peu d'espoir Mais bon, voilà, stabilité, son Vous m'entendez ? Vous me voyez ? La vitesse marche Bon, la puissance marche environ Je crois qu'elle marche pas Je crois que c'est la base Bon ça, c'est pas très grave, on s'en fout C'est pas le truc le plus important de l'histoire, ça Ça marche carrément pas Si, il y a le cardio qui marche, je crois Oui, le cardio qui marche Écoutez, c'est déjà ça Pour le reste Déjà, s'il y a l'évattement du cœur, c'est déjà le temps Pour le reste, c'est parti pour la balade En vrai, je suis assez étonné Ça marche quand même pas si mal que ça Internet ici Ça m'étonnera tout court un peu En tout cas, l'indicateur de vitesse fonctionne parfaitement Il indique la bonne vitesse Le cœur a l'air de marcher, non ? Ouais, le cœur marche Bon, la puissance marche pas, mon sang Je n'ai pas le temps de connaître tout ça De toute façon, elle est très décalée À partir du moment où vous voulez Vous appréciez un peu mon pays Ici C'est joli, non ? Alors c'est L'aube, évidemment C'est aussi la champagne Donc c'est beaucoup de C'est beaucoup de vignobles Mais il y a aussi énormément d'exploitation De vache à lait De vache à viande Et de céréales Donc bon, c'est très agricole Et très rural Mais pour le vélo, c'est idéal On est tranquille En plus, ce dimanche, il n'y a pas grand monde qui roule généralement Ça va me permettre de faire quelques kilomètres Sachant que moi je suis venu de Troyes Jusqu'à mon village natal à vélo Avec toutes mes valises et mes sacoches là Vendredi soir J'ai traversé Traversé la nuit complète Ça marche bien Je suis content Ça va sûrement marcher 30 minutes après coupé Mais Normalement, ça marche très bien Et Alors je ne sais pas si ça fonctionne Mais théoriquement Il y a le point d'exclamation map Qui est censé marcher aussi Franchement, je ne sais pas s'il marche Étant donné que je suis sur Là, mon serveur qui strip C'est mon Mac qui est à la maison À tout moment, ça peut foirer Tu vois À tout moment, ma daronne Elle peut voir un PC tourner Elle peut appuyer sur fermer Aussi Regardez le tournesol Qui tourne la tête au soleil Il y a beaucoup de tournesol ici Je vous dis qu'on fait beaucoup de betteraves Beaucoup d'huile Le tournesol Il y a un peu de colza Je vais vous montrer où Parce qu'on va sûrement remonter Jusqu'au lac De la forêt d'Orient Je ne sais pas s'il y a des gens Qui se sentent de cette région-là Ça me permet aussi De tester mon setup d'Ostream Dans des lieux un peu plus reculés Tu vois Aussi bizarre que ça puisse paraître La connexion est moins bonne Quand je suis dans un village Parce que j'ai un truc pour regarder la connexion à côté Quand je suis Au milieu de nulle part Après ça peut vraiment s'expliquer Il me semble qu'aujourd'hui Pas mal de nos agriculteurs Utilisent des systèmes de localisation A la fois GPS Mais aussi 4G Pour leur machine dans les champs Et je crois que ces derniers ont besoin D'assez bonne connexion Au milieu entre guillemets De nulle part Donc au milieu des champs Ce qui peut expliquer Que je reçois finalement assez bien Tu vois Dans des endroits comme ça Où l'horizon Est quand même assez large Et mes vaches Ils montrent qu'il y a quand même encore Un peu de vaches à l'aie ici Loin d'être évident Quand c'est un métier difficile Qui a pas mal été abandonné Par chez nous Ça c'est pas des vaches à l'aie C'est bien des vaches à viande Facile de reconnaître les vaches à l'aie Elles ont tout le temps des pieds Assez énervées Même après l'attrait Mon écran Windows C'est lui Vous l'avez reconnu En effet Je vais essayer d'aller à mon collège Juste pour voir Si c'est facile d'aller à mon collège à vélo Alors c'est pas la route la plus rapide Pour aller à mon collège Mais on va regarder Tu es à Arcy ? Tu connais bien ? Ah oui Arcy bien sûr je connais Il me semble d'ailleurs je suis passé par Arcy quand j'étais venu ici à vélo Moi je suis venu à moitié à vélo à moitié en train Ça m'a permis quand même de réduire le trajet de 6 heures Mais ouais là il y a de la côte tu vois C'est pas mal hein Beaucoup de vent aussi Je dis d'ailleurs pas trop si on m'entend par rapport à la musique qu'il y a derrière Par rapport au vent Oui quand il fait beau c'est joli C'est ça l'enfant du pays Ah on peut aller à Pinet à droite Ah c'est intéressant ça Moi je vais y aller à gauche quand je prenais tout ce chemin Le bus il prenait ce chemin Et ensuite il y a une énorme côte Et ensuite il y a une énorme côte Au montier à billières brûlées Et je vais faire une grosse côte sous le vent là Ça va faire du bien Ah il n'y a pas grand monde non Pas beaucoup de cyclistes non plus La ZIC moins c'est normal Tant mieux Elle reprendra le dessus Quand ça coupera Quand ça pue le fumier C'est parfait Ah c'est quand même chouette de tourner ici à vélo en vrai Ah ce que je sais encore aller à mon collège Vraie question Vraie question vrai bail Ah attendez Ah là je sais qu'il y a déjà un peu plus de voitures Un peu plus de fréquentation de route Euh attendez deux secondes Je vais sûrement me stopper J'ai un petit câble lunet qui pendouille J'ai juste pour la sécurité Ah bizarrement C'est calme hein Je vais remballer mon câble pour la sécu Si vous permettez Pour Rémi Hop Voilà c'est bon Voilà et là c'est la côte de Villarbe-de-Laye Alors là Franchement quand j'étais gosse Je me souviens que cet endroit là c'était En fait c'était la raison qui faisait Que je ne pouvais pas me rendre à vélo Au collège quoi Et qu'on avait tous des scooters C'est pourtant qu'à 4 km de chez moi Quand je dis aujourd'hui c'est ridicule 4 km en vrai c'est tellement Et je me dis ouais cette côte Elle est immontable C'est pas possible Comment tu veux grimper ça Et là si je regarde un peu mon GPS Il me dit qu'il n'y a pas de montée Le bâtard Que l'enculé ce GPS Garmin tu te fous de ma gueule Quand même ça monte un peu Très bien pour Garmin Il ne considère même pas ça comme une montée Ah le bâtard Je me sens Je me sens outrageusement Défié C'est honteux Remarque j'avoue que je suis monté à 25 C'est plus rapide qu'un vélo électrique Le chien est toujours là Les chiens sont toujours là Ah ouais en vrai il n'y a pas de montée En fait quand tu passes dans l'autre sens En voiture Ici comme il y a des droites gauche Vous allez voir C'est des trucs qu'on avait bien passé en voiture De façon un peu Un peu foufou Evidemment dans l'autre sens On avait vraiment l'impression que ça descendait à mort Non ouais ça va Je rattrape même les scooters Ouais j'avoue que c'est pas si ouf comme montée Et là vous avez des champs de pommiers Là je ne sais pas ce qu'ils font Il y a une nouvelle culture là en plus Là c'est le maïs qui sera récolté plus tard Eux ils n'ont pas bougé On se fait plaisir parce que Vu on va dire les Le côté aléatoire du climat Ces derniers temps Je pense que ça n'a pas dû être assez simple pour les agriculteurs de chez moi Je le vois avec le maïs que j'ai juste devant moi Il y en a qui est vachement cramé par rapport à d'autres Ouais on est dans le Grand Est c'est ça En Champagne-Ardenne dans l'Aube Oh c'est chouette Il fait beau là c'est bien On vient de finir regarder le Grand Prix avec mon frangin Et une victoire de Ferrari m'a donné envie d'aller faire un tour Je suis fou non ? Et voilà piné déjà En 15 minutes alors que j'ai doublé la distance J'avoue que c'est tellement simple en fait de se rendre à l'école Putain mais on devrait apprendre à tous les gosses à faire du vélo en fait On n'aurait plus de problème de déplacement On devrait leur offrir des infrastructures Parce que Il y a certaines voitures par ici Elles n'ont rien à foutre que de soi vélo Et à piné ça capte hein Alors gauche droite personne Je vais sûrement revoir ma papétrie Ici c'est mon médecin de famille Là Ma pharmacie où je vais chercher mes bonbonnes d'asthme Incroyable C'est fou Là il y a le PMU qui sentait l'alcool mais avec la Born Street Fighter 2 La mairie Petite boulangerie très bonne Là c'est le endroit où je prenais les cours de piano Ça c'est l'église où j'ai rien fait Je vais m'aller dans une église Et là normalement mon collège il était à droite Ouah il n'y a plus ma papeterie Terrible désillusion Ici à la base il y avait une papeterie où j'allais chercher mes cartes Mes Cardass Dragon Ball On achetait tout là C'était le rendez-vous quand on avait une heure à tuer d'études au collège On allait là et toutes nos économies qu'on n'avait pas mises dans Street Fighter 2 On allait les mettre dans les Cardass Dragon Ball Z Ce qui était un peu les cartes de la folie avant Pokémon Et j'avais quasiment toutes les collections complètes C'est fou non ? C'est fou la vie de quoi c'est fait Et j'ai encore une collection complète Qui est en France la série 3 Celle qui reprend le film Fusion A l'époque le jeu était un peu pété Mais les cartes étaient vraiment cool Et designé exprès pour le jeu Cardass Là c'est le Cossèque auquel on faisait le pas à sport C'est là où je me faisais bully Et oui les élèves un peu plus grands me mettaient sous des dîmas Pour m'empêcher de respirer Et ça c'est le collège des rois C'est mon collège putain de merde J'ai mis 18 minutes à arriver ici Putain Wouah ça parait tout petit La salle de techno La salle de maths là bas Incroyable Ils ont quand même fait évoluer un peu les bâtiments et tout Et dire que j'aurais pu être prof ici 18 minutes Ouais mais je pense que plutôt que d'offrir des scooters Tu sais nous c'est quoi qu'on offrait nous comme scooters là à l'époque Tous les gosses ils avaient ça Comment ça s'appelait là Putain ces scooters de merde Ces vieux scooters sur lesquels ils mettaient des guidons de VTT dessus Putain aidez moi là le tchat Si vous êtes un enfant des années 80 à 90 Vous connaissez ce putain de scooter Le booster Pouah merci vilain coquin Mais non mais pas les Tmax les gars On parle de collégiens des années 80 Le booster MBK Voilà bordel de merde Merci T'avais les prolos qui étaient en 103 Et t'avais ceux qui avaient les parents un peu plus friqués Qui étaient en MBK booster Je les détestais ces gars là Souvent c'était que des kékés Ils roulaient n'importe comment Horrible On va plutôt que les parents achètent des boosters Des gars là Qui devaient quand même coûter 1500 balles à l'époque 1500 balles je te raconte pas le vélo que tu peux taper aujourd'hui T'es bien Remarque je dis ça mais en fait c'est clairement ce qui est en train de se passer aujourd'hui Je pensais avoir vu le nombre de A mon époque y'avait pas ça mais je vois à l'entrée du collège Vous avez un parking vélo gigantesque Alors qu'avant je vous jure Le parking vélo était en fait Des places pour les scooters Parce qu'à partir de 14 ans avec le BSR tu pouvais être en scooter Et du coup les 4ème et les 3ème Ils avaient accès aux scooters Il y avait les 5ème aussi qui avaient accès aux scooters Faites le calcul Faites le calcul Bon C'était une époque où on redoublait un peu plus On va dire J'avoue 18 minutes Non mais là en plus j'ai mis 10 km pour aller là bas C'est de la grosse merde Je sais pas où je vais J'ai mis 10 minutes aller là bas Ah ouais vent de face c'est ça que tu veux me faire faire Ok Mais ouais les 3ème étaient gavés de Le putain de MBK booster Oh là là c'est ça Bon bah voilà J'ai envie de dire Tout le monde à vélo et on est bien En vrai c'est chouette par ici C'est vraiment relativement plat Ça monte un peu, ça descend Ça monte un peu, ça descend Mais c'est ok L'air il est assez frais Même si bon là c'est Vous avez vu Il y en a plein qui sont cramés Oh la 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 vache Oh la vache J'avoue que j'ai rarement vu des tournesols aussi cramés C'est chaud Je pense que je vais aller J'ai un peu peur que dans la forêt d'orient ça capte vraiment que dalle Mais on verra Alors voyons voir d'après les panneaux je suis là Alors Ok je redoute quoi Je pense que je vais aller là C'est le mieux parce que En vrai si je vais directement à Vendœuvre Ça fait un peu loin Je vais aller au lac de la forêt d'orient Je vais vous montrer le lac Ça veut dire quand même que En vrai la traversée de la France en stream Bon C'est pas C'est pas garantie garantie Mais ça peut être envisageable Avec ce système Là en plus j'ai encore Entre guillemets amélioré le système Pour Que ça chauffe moins Donc j'ai séparé le modem Et la belle à box C'est une Alpine ça 55 ans le mec dedans La base Normalement il y a espoir que ça tienne mieux Là ça monte Ça monte Ça monte Ça monte Quand la lecture du chat en route Bah je peux vous lire de temps en temps Quelques messages par-ci par-là Plus facile si vous mettez mon message en avant Mais Tant que je suis pas à l'arrêt Ça reste dangereux Ça me manque pas cette région sympathique Euh Oui 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 En vrai la France c'est beau de manière générale Moi j'ai bien eu l'habitude de parcourir la France Sur les routes ou à vélo Donc Là ça me manque parce que C'est la nostalgie Etc etc J'avoue maintenant qu'il y a la fibre C'est plutôt pas mal Après les loyers sont vraiment pas élevés ici Et vous allez dire Bah c'est trop bien Les loyers sont vraiment pas élevés Alors oui C'est super Les loyers sont pas élevés Mais Remarque de droite Bon les loyers sont élevés évidemment Et Plus Et bien On va dire que des fois le voisinage est un peu difficile C'est triste mais Pour 90% de personnes très très bien Et 9% de personnes on va dire un peu en difficulté Il y a toujours Le 1% de De personnes qui ont beaucoup de mal Avec la société Et Malheureusement en région croyenne Cette minorité de personnes ont tendance à pas mal déranger les gens C'est assez relou Ouais après la synthèse vocale ça m'oblige à avoir une enceinte sur les épaules Comme je vous dis Je préfère voyager léger Donc oui alors dans mon village on a pas trop ce problème là Le plus le problème qu'on a c'est Le vieillissement de la population et le fait qu'il n'y a rien Donc en gros Si je prends pas ta voiture pour aller faire des activités Restaurants Cinéma Même jeu tu vois En groupe Jeux vidéo en groupe Bah t'as rien Donc soit tu aimes cultiver Cuisiner Occuper de ton jardin De ton potager Tu aimes l'agriculture J'adore l'agriculture J'ai passé même En enfance dans les fermes Et ce sont des métiers qui sont vraiment très difficiles Bah soit Si t'as pas un groupe au moins de copains autour de toi tu t'ennuies quoi Non franchement à Paris c'est Largement moins comme ça A Paris c'est triste à dire mais les voyiers sont tellement élevés C'est vraiment très dur D'être entouré de personnes qui vivent avec 240 euros par mois Et j'ai envie de dire les pauvres Bah oui Ici les problèmes comme ça dans nos campagnes sont assez fréquents C'est vraiment malheureux Et c'est pas un problème lié aux individus On sait Qu'est-ce qui fait parfois que les individus Deviennent comme ça Et bien n'arrivent pas à s'en sortir Ou ils sont pas assez aidés Etc 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 En fait dans Paris tout est un peu noyé dans la masse Et puis encore une fois en région parisienne Les loyers sont tellement chers C'est vraiment dur de vivre là-bas Avec bonne moyen Ah bah j'ai beaucoup de respect pour les docteurs croyez moi Beaucoup Là il y a la 5G Alors pourquoi Les chiffres à droite Je sais pas Vous devez avoir le cœur je pense Non ? Oui bah je sais pas Xerq déconne Je sais pas si le cœur vous l'avez ou vous l'avez peut-être pas le cœur C'est pas grave Non mais c'est parce que je suis pas sur mon setup de base Je pense qu'il a mal compris les logs C'est pas grave Et bah go on va faire un tour à vélo On s'en fout vous avez la vitesse Ça vous donne déjà une idée Je suis là juste pour vous montrer le coin On va faire une petite balade On va faire une petite balade On va pas non plus faire Billboard Je suis agriculteur et j'ai pas autant de respect pour ma profession Je sais pas ce que veut dire cette phrase Je sais pas si je veux en rire ou en pleurer Vous êtes pourtant la pierre angulaire de nos sociétés Bien avant Amazon Web Service Ou Google Mais j'ai bien l'impression qu'on l'a oublié un peu de temps en temps Ouais y'a pas le cardio qui s'affiche c'est ça C'est pas grave Je vais regarder De toute façon c'est juste un coup de reset Les apps Ouais bah là en cardio je suis à 170 tout le temps Je suis parti Mais surtout parce que je parle Ça m'éprise plus Bon bah j'ai des trucs qui s'affichent là Je sais pas si ça va s'afficher sur votre écran Non je l'ai sur le mien Je vais voir si ça s'affiche mais je pense pas Je pense que j'ai mal paramétré ou configuré Mon layout à la maison Bon ça franchement c'est fou C'est pas très grave Quand vous avez le kilométrage tout va bien Géraudot C'est très touristique Géraudot il faut le savoir Ah bah ça y est ça marche Bon bah voilà Et bah vous voyez il suffisait de reboot l'appui Merci Désolé j'ai une minute de délai moi Et d'ailleurs là Je pense que le Le truc de puissance là Il doit avoir une minute de délai aussi à mon avis Il me semble que le point d'exclamation map fonctionne Vous pouvez tester En tout cas pas une coupure Dans ma campagne haudoise On peut être fier On peut être fier Franchement je suis pas sûr que le point d'exclamation map fonctionne Mais bon Vous pouvez tenter On va voir si au niveau de la forêt d'orient ça capte Et bah c'est merveilleux Si tout fonctionne alors C'est vraiment un pif C'est dire à quel point ce setup de stream Il est quand même Assez Flex quoi Tu vois j'aime bien les trucs qui marchent Et ça Bon des fois y a pas de connexion Y a pas de connexion Mais résultant ça marche Y avait des ânes Ok Bon là de Géraud'eau je pense que je peux Rejoindre la forêt après Bon Je passe sur 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 Quand au milieu de la forêt de la connexion on va voir A mon avis ça risque d'être compliqué Bonjour Zoul Hop Non 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 Je mets pas la map de je pars de chez moi Jamais Vous en faites pas Je fais attention à ça Bonjour 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 VPLU électrique Et voilà Et là vous voyez il y a une piste cyclable Pour tous Et très empruntée Elle est vraiment chouette la piste cyclable là-bas Merci Blind pour le sub Mon derrière fait un bruit de fou Ouais quand je fais Ça Bonjour C'est ça quand je fais les changements de vitesse C'est ça que vous entendez ? Ou c'est quoi que vous entendez ? Non Quand je fais ça En roue libre C'est la main roue libre que vous entendez C'est pas le derrière C'est ça Vous voyez c'est là où j'ai grandi La roue libre La roue libre oui elle fait du bruit Mais c'est très bien quand tu vas vite Notamment en descente Le fait que ta roue libre fasse du bruit Ça permet de prévenir les gens que tu arrives Oh regardez le petit dogo Oh le dogo dans sa remorque Il était tellement bien C'est un vélo de course ou un vélo électrique ? C'est un vélo électrique Attention ça va se couler Il y a un lac à Girodo Souvent les gens viennent là-bas pour se baigner Et voir le vélo Vous avez je crois à point d'explanation mon vélo Si vous voulez savoir un peu plus C'était oui C'était un vélo électrique Je ne peux pas s'y voyer grand chose d'ailleurs Là ça commence à revenir je pense de la plage Je vais vous montrer la plage de Girodo Vraiment c'est un lieu très rustique Waouh on voit comment Ah ça sent la merguelle ça Le jour où tu le vends tu penses à moi Je ne sais pas trop pourquoi le vendre En fait il n'y a tellement pas de mieux comme vélo Encore à l'heure actuelle Certains diront Bah si il y a le SL8 Je ne suis pas sûr que le SL8 soit mieux en vrai On va dire pour mon utilisation Quels beaux-guards sur une île déserte Et alors sur son île privative des Caraïbes, achetée avec l'argent des abonnés, ce streamer populaire passe du bon temps. Ah oui c'est chouette Girogo, ils font attention à bien 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 ratisser la plage, des activités de baignade, du pédalo, on peut faire du paddle là bas sur le lac et on n'est pas dans le sud ou quoi que ce soit, mais si, tu peux faire de la voile, tu peux faire du paddle, il y y a beaucoup de twists qui vont à Girodo, qui musique en fond, en fait j'ai mis une radio donc elle tourne, j'espère que vous m'entendez quand même encore un peu, voilà, c'est là on avait l'habitude d'aller se baigner, mais pas vraiment, parce qu'en fait ici c'est plus, ça a toujours été quelque chose de très touristique Girodo, donc en fait nous les locaux, on va dire qu'on trichait pour aller se baigner, je vais vous montrer, on était des thugs, vous voyez vous pouvez faire toutes sortes d'activités nautiques, et là-bas il y a une piste cyclable qui fait tout le tour, et qui retourne vers la forêt, et je vais vous montrer ça, si j'arrive à remettre ma caméra, bien sûr, voilà, si jamais il vous prend l'envie de faire un tour dans l'aube, c'est bien moins cher que dans d'autres régions, ici, vous avez à l'est de Troyes, des lacs, qui sont construits grâce à des digues, hein, mais vous avez location de vélo électrique, location de paddle, location de monocoque à voile, et il y a des pistes cyclables, ils ont construit un chemin cyclable qui fait tout le tour des lacs, regardez, hop, vous avez vu ? Vous voyez peut-être pas parce que ça a bugé, non, c'est bon ? Bon, voilà, et on passe dans la forêt, alors là, je ne sais pas si ça va capter, mais si ça capte, il y a des images qui sont magnifiques, ici, regardez ça. Donc là, c'est la forêt d'Orient, et c'est la forêt qui borde le lac, et pourquoi est-ce que moi je me suis installé par ici ? Parce que mon daron, qui était chef de chantier, il a travaillé dans une entreprise de terrassement, ça s'appelle Déchiron, voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissaient cette ancienne entreprise, Déchiron. Ils faisaient de terrassement, et parmi les terrassements qu'ils faisaient, ils pouvaient faire, comme le tout, hein, aéroports, autoroutes, golfes, mais ils faisaient aussi les digues, et dans cette région, à cause des inondations, et surtout, parce qu'on avait aussi besoin de récupérer un peu d'énergie, ils ont construit une immense digue, c'est un chantier qui a duré près de 10 ans, et comme le chantier était très très long, et bien on a décidé de tous venir s'installer dans la région, à côté du travail de mon daron, et au final, on s'est installé là-bas. Bon, après, lui, le chantier s'est terminé, il s'est barré, donc je ne peux pas faire d'autres chantiers, tu vois. Et notamment, on travaillait sur le golf d'Eurodisman, en 1995, 1916, tu vois. Mais, voilà, puis après, il s'est barré, nous avons emmené, ma daronne s'est retrouvée avec trois gosses, tout seuls, sans emploi, mais bon, on va dire, c'est l'histoire de la vie, vous-même, vous avez des darons, je pense que la moitié du chat a probablement été abandonnée. C'est la base du daron. Ça devient un peu trop... Verde. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est sympa. C'est sympa. C'est la vie, je suis dans une forêt. C'est sympa. 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 là je suis à une barre là, c'est pas top et je peux prendre le lac du temple sinon il faut faire tout le tour après c'est très joli aussi voilà c'est pixelant c'est un peu comme ça Je le sais, l'habitation de la chambre, la chambre, la barre de calme. Ouais, c'est Matrix. Voilà, alors ici, entre la bouche et le sel, la bouche, la bouche, la bouche, la bouche. Désolé, j'espère que vous pourrez voir quand même quelque chose. Donc voilà, donc là, on est sur la digue. Là, je viens de monter sur la digue, là, ok ? Et là, toute la piste cyclable, elle fait le tour de la digue. Et là, c'est 100% cyclable. Il y a des petites salamandres qui passent, des couleuvres aussi des fois. Et du coup, normalement à droite, je vais vous montrer quand j'aurai un peu plus de connexion. Là, vous avez une grande flaque d'eau, quoi. Voilà, là, c'est bon, là, j'ai de la côte. Voilà. Vous voyez ici, c'est un peu asséché. Bon, là, c'est normal, c'est l'été. Normalement, tout ça, c'est rempli. D'ailleurs, vous pouvez le voir, je pense, le niveau de l'eau, là. On peut le ressentir, là-bas. Là, j'avoue, putain, il n'y a plus rien. Ouah, la violence, c'est terrible. Ouais, eh ben, t'as la zermie de la digue, là. Ouah, il n'y a plus rien. Ah ouais, on en est là, donc. Ouais, pas étonnant. Bah oui, ça vaut le coup de faire des digues, parce que tu vois, ça permet de stocker aussi de l'eau pour quand il y a de la sécheresse. Normalement, c'est censé se remplir en automne et éviter les crues, justement. Mais, c'est fait pour réguler, donc là, évidemment, l'agriculture a besoin de beaucoup d'eau, hein. Merci, merci. Bon, là, on a le vent dans le dos, donc on va un peu accélérer. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Merci. 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 C'est agréable, la route est bonne, elle est lisse, pas de voiture, je vois mon ombre, un peu d'eau, ça sent les algues et on est dans l'aube. Sous-titrage MFP. Ah et c'est vraiment chouette pour vous penser au Japon, il y a beaucoup de bords de rivières qui ressemblent à ça, le seul problème c'est qu'il y a des alentisseurs partout en sortie pour éviter les voitures d'arriver, et un peu tout le temps obligé de ralentir. Attention au gravier aussi, ça glisse, mais bon, ça permet de reprendre son souffle quoi, parce que l'aube est super au Japon, déjà ça parle français, et c'est moins cher. Voilà, on arrive au point des tricheurs, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, regardez, voilà ce qu'on faisait nous. On allait là, et puis on allait se baigner aux endroits où c'est interdit, mais où il y a personne. Ah tu vois, il y a un mec qui essaye de noyer son tourane devant. C'est un toit règle, il faut un toit règle, c'est un toit règle, c'est un toit règle. Merci. 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 Si. Merci. Merci. Це 라่. PARaide. C'est inexplicable les coupures, mais bon, on est au milieu, voilà, c'est normal. On a récupéré les métriques, oui, allez, on continue le tour. Vous allez voir, c'est plus facile qu'on ne le pense, oui, oui, bah désolé, les aléas de la connexion, à chaque fois que je veux m'arrêter dans un coin paumé pour vous montrer un truc, c'est évidemment paumé, donc évidemment il y a zéro co, c'est pas grave, ça m'a permis de faire retomber le cardio. C'est ça les Streamy RL Vélo, on est très dépendant de la connexion de toute façon. Il y a des crottes de cheval parce que les chevaux ont le droit de titre ici aussi. Je ne sais pas si vous pouvez voir une grande cheminée au fond, c'est l'usine de sidérurgie. Sidérurgie, sidérurgie, non, sidérurgie, non, pas du tout. Une usine de menuiserie, pas du tout sidérurgie. On est à côté d'une forêt, on fait du bois. Ouais, là c'est plat la région, et le tour du lac est tout plat. Bon, il y a quelques montées-descentes dans les zones d'extraction, mais c'est tout petit. Bon, là c'est plat. Par contre, c'est complètement exposé au vent. Donc là, le vent, il peut être assez sévère. Vous claquez entre guillemets au sol. Une Siri, ouais, c'est ça. Exactement. Donc je ne sais pas comment on fait le tour, mais c'est très agréable de le faire à vélo. Et plus en balade, hein. Je ne connais pas plus la tête que ça. Mais si vous voulez aller vite, vous pouvez. Ah, je vois les fermes de mes meilleurs amis là-bas. C'est généralement un peu plus loin qu'on montait sur la digue. Ah, je reconnais toutes les fermes, je vois ma maison d'ici. En exclamation map, si vous voulez savoir où je suis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Leur à Vito, à mon avis, là, ça va être plus compliqué. C'est moins dense ici, hein. Mais j'ai une banane. Ouais, ça va, là, j'ai fait que 30 kilomètres, calmez-vous. On fait une petite sortie, hein. C'est vraiment pour vous montrer ma région. Regardez, là, on la voit bien, l'eau, elle est belle. C'est joli, non ? Et ici, vous avez la menuiserie. Et c'est par là, généralement, qu'on monte. Ici. Vous allez voir, on peut descendre et aller très vite par là. Mais ça va être rigolo à monter, je vais le faire. Tu vois ? C'est un spé aussi qui l'a vu. C'est un spé ou un truc ? Si vous avez vu, dites-moi. Alors, regardez ça. Ça, c'est ce que j'appelais à l'époque la côte de l'enfer. C'est une côte très, très, très pentue en deux temps qui permet d'amener sur la digue. Et c'est ce qu'on devait monter pour aller là. Et à l'époque, j'avais tellement la flemme de monter ça. Oh non, c'était dur. En fait, on faisait de la luge ici, quand il neigeait. Ce qui était très dangereux parce qu'il n'y avait absolument rien pour arrêter la luge. Et globalement, on s'écrasait la gueule dans la... Dans la rambarde en métal que vous voyez au fond. Mais là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre une revanche sur la vie, les petits amis. Cette revanche sur la vie s'intitule... L'escalade du col du lac. On va essayer de grimper la côte qui m'a traumatisé dans mon enfance. Le plus vite possible. À vos clips. Déjà, on va la descendre pour le plaisir. Regardez bien la vitesse qu'on va atteindre en descente. Ça, c'est vraiment, tu sais, le héros de Shonen qui retourne devant l'arbre dans lequel il s'est entraîné. Tu sais, c'est hippo quand il ramasse les feuilles, tu sais. Il retourne six mois après devant l'arbre à feuilles. Et là, ce n'est pas 10 qu'il en capture, c'est 30 sans forcer, tu vois. Aucun problème. Vous avez vu, ça descend pas mal. On va essayer de grimper ça. Déjà, je vais vous montrer en descente, vous allez voir, ça va très très vite. Bon, j'espère que ça ne va pas couper, évidemment. Mais ça connaît. Là, c'est ma revanche sur la vie. Vous allez voir, ça descend violent. On va essayer de le monter violent, ce qui est plus intéressant. Oui, il y a un petit délai avec la vitesse. Le truc a bugé un peu, vous en faites pas, c'est pas cool. Allez, on descend. À chaud, j'ai de freiner, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite, ça fait trop peur, en fait. Ça fait beaucoup trop peur. Bon. La descente, c'était facile. Là, on se rend compte un peu de la montée, là, quand on est de l'autre côté. Un peu ce que ça donne à la caméra. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, d'accord, la vitesse, oui. Ah, j'ai freiné à 50, c'est 53. Ok, j'ai freiné à 50, à 50, j'ai freiné, j'avais trop peur. Mais c'est ça. Donc, ça descend, hein. Ok. C'est bon, vous me croyez. Vous voyez, quand on voit bien que ça monte, là. Ouais, la cam, ça écrase tout. Mais bon, vous voyez, à la vitesse, que je n'ai pas beaucoup appuyé, ça descend. Bon, vous êtes prêts, on fait la montée, là. J'ai essayé de rester sur le grand plateau. Allez, je me place. On ne peut pas rire. Je ne pourrais pas monter dans ce plateau, là. Je vais me mettre quoi ? 3, 4. Allez, je vais me mettre 4. Partie, hypo. Partie, on prend en toi. Allez, c'est parti. Yeah ! Yatta ! Oh, la puissance ! Putain, je l'ai monté à 37. À la fin, ça allait moins vite, quand même. Ça allait moins vite, ça. C'est une petite bute, mais c'est juste une vengeance sur la vie, là. Donc voilà, là, on est baigné à l'interdite. Donc c'est là qu'on allait se baigner. Globalement. C'était le plus facile. C'est parti du plus proche de chez moi. C'est super cool de se poser, là. Ouais, ensuite, ça fait tout le tour, là-bas. Oui, c'est une petite bute. Écoute, quand on est gosse, c'est très dur à monter. Et sincèrement, elle ne m'a pas déçu. C'est bien dur à monter. Ça, c'est du petit 10-12%. Ah, montré ça au petit Ken, qui détestait le vélo. Le petit Ken, il ne voulait pas entendre parler du vélo. Détestait ça. C'était fatigant. Pourquoi se fatiguer ? Il n'y a que les cons qui font du vélo. On a inventé des moteurs. À quoi ça sert de faire des efforts. Pensez qu'ils étaient assez universels, hein. Dans les années 80-90. Et encore après. Croyez-moi, c'est assez récent, hein. Le bienfait des efforts physiques. Les dégâts. Des moteurs thermiques. Le bien-être du sport. Ce n'est pas si ancien que ça. C'était un truc de californien. Et encore. Et encore. Ah, c'est vraiment chouette, c'est. Ah, c'est vraiment chouette, c'est. Ah, voilà, et voilà. Tu vois, toi aussi, tu sais. Actors. Je ne sais pas. Peut-être où vient t'apprendre à qui s'est attendre. Moi, ma famille, on était très moteur. Passionné de mécanique. J'ai grandi avec des motos, des voitures. Ça m'éclatait. Je suis toujours un grand passionné, mais... En vrai, c'est comme le chenny hunting, quelque part. Tu te dis, si le chenny est garanti, qu'il n'y a pas d'effort à faire, quel intérêt ? Juste fournir de l'argent pour remplir un moteur. Entre guillemets, tout le monde peut le faire. Où d'un moment, tu prends du plaisir aussi un peu ailleurs. Alors, tu peux continuer de prendre du plaisir en automobile, mais... Il faut être très très riche. Et acheter des voitures de plus en plus folles. Mais où s'arrête la folie ? Donc ouais, le vélo, je sais que la folie, elle s'arrête à 15 000. À 15 000, la folie s'arrête, généralement. Après 15 000, au-dessus, tu fais certifier ton truc de diamant. Ça ne sert plus à rien. C'est énorme déjà, mais... C'est moins haut que la folie des voitures. Donc 15 000, c'est même pas le bruit d'une boîte de vitesse. Performance. Non, le moins. Ça va. On va dire que tu majors plus vite. 15 000 par an, non. On va que ça gérer non plus. Ouais, bah là, il n'y a pas trop de vent, donc ça va. Il s'est plat. C'est agréable de rouler. Le truc, c'est que là, vous êtes trop bas. Vous voyez les rochers. Vous n'avez pas le lac, en fait. Vous allez voir la porte de la digue. Un pays, quoi. Les stacks. Le champagne. Le lait pâturage de France. Incroyable. La cité de la maille. Mais ouais, tout ça, c'est des vrais trajets balisés vélo. Qui peuvent constituer des itinéraires de vacances. Il y en a plein comme ça en France. Ici, c'est la vélo du lac. Vous avez la vélo Cény. La Via Rona. La vélo maritime. Il y en a plein. C'est full cyclable. T'as plein de... De comment... On va dire de... Point stop. Avec des outils pour réparer ton vélo et tout. Plein de coins pour se ravitailler. Pas de voiture. Des beaux paysages. À faire en tourisme. C'est le pied. L'euro vélo, c'est ça. Et si tu veux faire du sport, tu peux aussi. Voilà, on arrive au point de la digue, là. Le point de contrôle. Et vous allez voir à la fois les... Les écluses. Ce qui fait office d'écluse, quoi. Qui permet de remettre un peu d'eau dans l'aube. Et dans l'ozon. Qui sont les rivières qui passent ici. Il n'y a pas de moustiques. Alors là, je suis choqué. Il y a deux ans. C'est quand le dernier coup j'avais fait ça ? Deux ans ici ? Deux ans ou l'année dernière ? Non, c'est l'année dernière. L'année dernière, on était à peu près à la même période. J'ai fait la digue. Des moucherons partout. Là. Il n'y a rien du tout. Je ne sais pas s'ils sont tous morts à cause du climat. Ou s'ils sont tous morts à cause du climat. Mais d'habitude, j'ai plein de moucherons sur les bras. Et là, j'en ai vraiment très peu. Et vraiment très peu. J'en ai. J'en ai peu. Voilà, vous voyez, c'est ici que tout est redistribué. Je vais vous montrer. Voilà, c'est ça. Donc ici, on est dans la partie la plus basse. C'est fait office de gros trous. Et là, ce lac est une immense cuve. C'est le petit gars. Elle redonne l'eau qu'elle a pour aller desservir ensuite les rivières. Elle va servir aux cultures, etc. Donc, vous voyez. C'est pour ça que le niveau de l'eau est quand même assez bas. Et donc ici, tu as de quoi acheminer, tu vois, des choses depuis le lac, depuis la surface. Tu vois, tu as un treuil. Et de l'autre côté, quand vous passez par là. Voilà. Vous avez ici la porte qui redonne l'eau et qui redistribue l'eau dans... Alors ici, c'est l'ozon. Mais qui redistribue l'aube ensuite après derrière. Voilà. Go monter jusqu'à Brienne. Je ne sais pas si je pourrais être à Brienne avant le coucher du soleil. Mais je peux aller à mon auto-école si vous voulez. C'est possible, hein. Je ne pense pas que ce soit très loin. Est-ce que je suis loin de Brienne, là ? Je ne pense pas, non. Voilà. Voilà comment ça marche. 10-500, c'est où ça, 10-500 ? 10-500, c'est Brienne, 10-500 ? Moi, je suis en 10-200, moi, chez moi. 10-500, c'est Brienne, je ne sais pas. Merci beaucoup, Noah, pour le sub. Bref, vous voyez comment ça marche. Et du coup, on peut faire le tour du lac et des deux lacs. Parce que ça, c'est le premier lac, ce que l'on appelle le lac de la forêt d'Orient. Et derrière, il y a le lac de Dienville. Vous avez Géraudeau, Orient, Dienville. Et les trois lacs sont collés. Et je pense que Dienville, c'est là où il y a le plus, entre guillemets, d'activité nautique. C'est là où il y a le centre de la oisir. 4-10-500, oui. En vrai, ce n'est pas loin. Bon, après, je ne vais pas vous déranger. Je peux remonter là-bas. En fait, ça me ferait rigoler de voir... Parce que moi, j'allais à mon auto-école en 50 cm3. Ça me ferait rigoler de voir en combien de temps j'aurais pu aller à mon auto-école à vélo à l'époque. Je pense que je n'aurais pas mis tant de temps que ça. Bon, alors. On va quand même faire un patron. Ouh, c'est quoi ça ? Ouh, c'est quoi ça ? Toto, 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 toto. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ouh, poup, 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 poup. Toto, il n'y aurait pas des loulous qui se mettent bien par là ? Ouh, oui, c'est presque sur le coin, là, avec les minifar. Ouh, c'est une corvette, non ? Oui, d'accord, oui, c'est un rassemblement de loulous. Z4. Non, mais il y a les moyens. Ah, 3, il y a ça, oui, 89, ok, évidemment. Mercedes-C, c'est le C200. 911 turbo. C'est bon ? 77 ans, ok. Ah oui. Je fais plaisir aussi. Je fais plaisir aussi, du donc. Ah ben, du donc. C'est le centre des impôts. C'est peut-être pour ça qu'il y a des jolies voitures. Tu vois, regarde, ça se fait des petits pique-niques au KLM. Ils se mettent bien, là. Je veux que je fasse super attention parce que le soleil se couvre très vite ici. Très, très vite. Donc, je regarde à combien c'est Brienne. Je suis à 3 km de Radonvilliers. Ça va, ça va. C'est plus dalle. Allez, go. C'est parti. Direction Radonvilliers. Puis Brienne. Je vais vous montrer mon auto-école et je rentre. Je ne dis pas que le en plus vide-installe. Je ne sais plus pas qu'il y en plus, Je 3 km. J'avoue que j'ai oublié la Clio 5. C'est un temps idéal pour sortir son vélo surtout. Mais j'avoue que les cabriolets là ça a du sens. Ma MX-5, j'y pense, j'y pense toujours. Mais bon j'ai fait un pacte, vous le savez. Quand j'ai rendu ma série 1, que la prochaine voiture j'accéderai ne sera pas une voiture thermique. Donc bye bye la MX-5. Bye bye Miata. Là on en est à 33 km. On se balade. Là ce rétrofit, mais j'ai regardé, j'ai regardé, c'est pas utilisable. Les rétrofit de MX-5, génération 1 ou 2, ça fait 120 km max de distance. Et il faut rajouter 15 000 euros au prix de la voiture. C'est trop cher. Jette la voiture d'occasion, tu dois mettre 15 000 euros. Et l'autonomie de ta voiture passe de 450 km à 120. C'est chiant. Oh, j'ai fait un pacte avec moi-même. Je préfère faire le maximum de distance à vélo et brûler le moins de carburant possible. Même quand je roule en thermique, j'essaie de rouler le moins de carburant possible. Ça m'arrive encore hein. Parce que je loue des voitures de temps en temps. J'essaie d'être le plus économe possible. J'ai une angoisse des stations-service, vous ne pouvez pas imaginer. Allez Radon, on y est. Village Fleury 1. Pas de connexion en tout cas. Désolé pour les pubs. Suis-je en excès de vitesse ? Non ! Bah je sais, vu le prix de l'essence, tu m'étonnes l'angoisse de la station. Allez, Brienne, en face. Je pense pas au Verdier. Par exemple au Japon, j'avais loué une voiture hybride donc j'ai quand même fait deux pleins d'essence quand on a fait le road trip au Japon en mai. Mais ça va. J'ai consommé 3,8 litres au sang. J'étais assez fier de moi. C'est bon. C'est bon. Priorité à droite. C'est bon. Voilà, la prochaine voiture que j'aurai restera... En vrai, il n'y a pas trop de choix, c'est électrique ou rien. Donc je pense que je n'aurai pas de voiture avant très très longtemps. Le seul truc qui pourrait me faire acheter une voiture encore thermique, c'est d'acheter un van. Pour aller camper. J'avoue, le délire van life plus vélo plus camping, ça peut être ma cam. L'hydrogène c'est électrique tes petits amis. L'hydrogène c'est quasiment tout le temps de la pile à combustible. L'MW a essayé de faire marcher des moteurs thermiques à l'hydrogène. C'est beaucoup trop chiant. Et tu divises la puissance de ton moteur par deux. C'est vraiment de la merde. Non, après t'as le... T'as le biocarburant mais... Le biocarburant... En vrai c'est limite... C'est limite pire pour moi que l'essence. C'est pas pire mais c'est limite. J'ai tellement de mal à intégrer dans ma tête que la nourriture, qui pourrait nourrir les gens, sert à être brûlé pour faire avancer des voitures. Ça me trigger. Ça me trigger tellement. Mais euh... Ça peut faire faire quelques économies. Je crois que c'est moins polluant aussi. A vérifier. Après ici là, dans l'aube, sont quasiment tous... Pas quasiment tous les moteurs sont flexioules ici. Déjà parce qu'on produit beaucoup de betteraves, et de cannes à sucre et tout. Mais surtout, ça fait faire vachement d'économies. C'est trop cher l'essence pour chez nous là. Donc bon... En fait, pourquoi avoir une voiture ? C'est ça la vraie question dans mon cas. C'est vraiment ça. Regardez là. Bientôt 40 km à vélo, 1h30. On s'est arrêtés, on a profité. On bat les couilles. C'est pas grave si je mets 1h30 pour me rendre quelque part. Une fois de temps en temps. Mais j'aimerais bien que les billets de train baissent quand même. ça j'avoue. J'ai traversé un champ de toiles d'araignée. Allez ! Ça monte un peu là. Est-ce que tu as déjà eu une défaillance physique sur une de tes sorties ? Oui. 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 Vierzon Paris à vélo. Vierzon Paris à vélo. Tué par le vent. 100 km de vent de face. Près de 30 km, 40 km heure. Des rafales à 50, vent de côté. Mon corps ne pouvait pas le supporter. J'ai fini sur le bord de la route en pleurant. C'est connu. C'est connu sur le vent d'enorme. D'enorme. Ah bah c'est vraiment à côté ! Ah ça c'est la vieille, c'est pas le château, d'accord, je le faisais bien aussi. Vous voyez que c'est à gauche là ! C'est toujours en descente, ça fait des matrix. Dès que je dépasse 50 km heure, il n'aime pas ! Attention au chien ! Ok alors question ! Le vélo est bridé à 54 km. Je pense qu'au dessus comme je fais un excès de vitesse, la caméra coupe automatiquement. Alors qu'est-ce qui est le plus dur sur des longues distances ? L'articulation, les muscles, le postérieur, l'articulation. Et tout est lié à la posture que tu as sur ton vélo. Mais le plus dur, le plus physique, c'est les articulations. Le haut du dos, les genoux, derrière les genoux, c'est vraiment ce qui est le plus chaud. C'est là où vous pouvez avoir le plus de douleur, je pense. Les muscles, en vrai c'est vraiment pas traumatisant le vélo pour les muscles. Peut-être le muscle du haut du dos. Parce qu'en vélo de route, comme je suis, je ne sais pas si vous pouvez voir, on est quand même assez penché sur le vélo. Parfois je suis même comme ça, tu vois. Incroyable ! Attendez, j'ai un bifor qui m'a salué. Je vais faire un petit tour. Je vais faire un petit tour à la hollandaise. C'est incroyable quand même, de pouvoir croiser des gens comme ça. Quasiment partout en France, ça c'est fou. Le stream, c'est un truc de malade quand tu penses. C'est vraiment un truc de fou. Hey ! Coucou ! Ça va ? Ça va ? Bien ! Eh ben dis donc ! T'es à Brienne la Vieille, pas à Brienne le Château. Ouais, à Brienne la Vieille. Triche ! C'est moi, triche ! Anthony 1500. Punaise, t'es bien là ! Mais attends, mais tu vis ici depuis longtemps ? Ouais ! Bah sache que je passe devant chez toi, je pense, depuis près de 30 ans. Ça fait pas mal de temps, ouais ! Il semblait ! T'as vu que t'as vu que t'avais déjà mis ça ! Comment il s'appelle le petit toutou ? C'est Lune ! Oh bonjour ! C'est un vieux pépère non ? Ou une vieille mémère ? Une vieille mémère. Une vieille mémère. Oh, peut-être une vieille mémère. Oh, c'est adorable ! Ouais, c'est fou, hein ! Tu vois, les... Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Bah, je bosse à l'intermarché. Ouais. Tranquille, quoi. Petit bouleau, petite vie simple. La base ? Nous, on a la fibre là-bas à Pinay. T'as récupéré la fibre, toi, ici ? Ouais, nous, on l'a pas. C'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais tout le monde a la fibre dans l'eau ! J'ai pris du temps avant de la voir. Mais c'est un truc de ouf ! Ouais. En vrai, c'est trop bien. Ouais, c'est... C'est vraiment dans le fond. Ouais. C'est trop sympa de croiser des gens, là. Ça ne veut rien dire. Je te prévenais, là, parce que si tu veux aller à l'auto-école, il y a la fête de la choucroute, là. Non ! Donc, c'est un peu le bordel. Ah ouais, mais c'est trop stylé. Ouais. Après, c'est sympa à faire voir. Mais c'est moi, c'est tout le temps la fête de la choucroute, ici. Non, non, c'est tout le temps, là. Ah ouais ? Mais alors, j'ai juste de la chance. C'est pour ça que ça me fait l'air. Tu arrives à ce moment-là, tu tombes à ce moment-là. Ça ne veut rien dire, parce que c'est à chaque fois, c'est l'événement chaque année. Il y a la fête de la choucroute, et moi, il y a la fête du village, là-bas. Ouais, ben là, c'est... C'est les deux éléments. Et là, je tombe le week-end de la fête de la choucroute, ça ne veut rien dire du tout. Putain, tout est incroyable, quoi. Ça n'a aucun point ! Tu passes là, tu vas direct l'auto-école à Brienne. Ouais, c'est là où j'ai eu mon permis de conduire. Mais là, après, tu n'es pas obligé de faire la invitation. À venir, tu peux passer. Oui, oui. Je vais aller tranquille. Je ne sais pas si tu peux aller jusqu'au bout, mais... Je ne sais pas s'ils sont encore bloqués ou pas. Ouais. Mais là, ça doit être sur la fin, là. Il commence à avoir du monde qui s'en va, mais... Si tu veux voir l'auto-école à Brienne, pareil, j'ai fait mes cours là-bas aussi. Ah ouais ? Putain ! Bah, qu'on allait jusqu'à Bar-sur-Auve. Oui, c'est ça, exactement. Et j'ai roule à Bar-sur-Auve. Tu sais, cet enfant, il m'a fait rater mon permis une fois là-bas, sur une priorité à droite. Tu as vu, tu payes alors qu'on tape tout le chemin jusqu'à... Exactement. Pour passer là-bas. Exactement. On peut tout faire à Brienne, ouais. Mais en fait, c'est trop simple, en fait, à Brienne. C'est pour ça qu'il va là. Ça fait faire un peu de voir rapide aussi. Autant laisser s'inscrire à celle de Bar-sur-Auve. C'est génial. De ouf. Là-bas, c'est qu'il soit lui, en fait. Bah ouais, mais... Tu vois, moi, comme je suis de Pinay, en fait, à Scooter, à Scooter, c'était plus rapide. À Scooter, je faisais, moi aussi, mais parce que tu connais Dampier, Dampierre. Ouais, Dampierre, oui, bien sûr. Scooter. Ah ouais. Je faisais, pour l'avance, parce que je travaillais dans un petit boulot avant. Ouais. À un autre magasin. À Bar-sur-Auve, j'y allais. À 3h du matin en Scooter. J'allais à 3 à Pont-Sainte-Marie, c'est au Leclerc. Ouais, pas après, à 3. En Scooter aussi, job d'été, job d'été tout le temps, quel enfer. Après, je faisais la vélo, mais c'est chaud aussi. Ouais. Bah, maintenant, ça va mieux, là. T'es plus costaud, hein. Ah ouais, ça va mieux. T'as tout le chemin, là. Bah ouais, bah en vrai. Le lac de la forêt. Bah, avant, on faisait tout le tour du lac. C'est ça. Mais c'est chaud. Bah, j'avoue que quand j'étais petit, je pleurais des larmes de sang. Ouais. Ouais. Bah, ça fait du bien. Surtout quand il fait beau comme ça. Ouais. C'est vraiment super cool. De ouf. Bah, j'ai voulu sortir et en fait, il y a un vieil orage qui est passé par là. T'es un peu nul. Ouais, Barthes-Roube, moi j'y allais, je faisais mes cours de natation, là-bas. Ouais, ouais. Il y a encore la piscine, le 25 mètres, là-bas, à l'entrée de Barthes-Roube. Ouais, il y a un petit magasin de jubilés et tout, hein. Ah ouais. On va chercher mes jeux là-bas. Ça, ça ne veut rien dire. J'ai même vu que j'avais une de mes meilleures amies de lycée qui est élu à Barthes-Roube, là, maintenant. Elle travaille avec le maire de Barthes-Roube, ça, ça ne veut rien dire. On n'est pas tout le monde. Le monde est tout petit. Ouais, c'est dingue. Surtout l'aube, quoi. C'est vraiment tout le monde. Surtout que, en plus, comme je le savais depuis toujours que tu étais à Réjeuner, je suis toujours suivi sur ce terrain, mais je me suis dit que tu as Réjeuner. Ce budget, il devait passer, mais je ne te voyais jamais. Alors, des fois, tu voyais les délots, je me dis « Ah, ça touche les tiennes, j'en sais rien. » J'espère qu'il y a d'autres cyclistes que moi, parce que, putain, le nombre de voitures qu'il y a encore ici, ça... Après, c'est la fête de 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 la fête. C'est vraiment ça. La fête de 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 la fête. Ah oui ? Un petit peu par petit peu, mais c'est... Ça a très peu de l'entrée. Je crois que... Après... Après, on a fait, après, rattaché avec Saint-Dizier. Ouais, ouais. Après, ça commence à se développer un petit peu à trois. Là, ça commence à faire des nouveaux entrepôts, etc. Tu vois, il va y avoir de la circulation, de transport, etc. Donc, ça va ramener du monde. Écoute, c'est pas plus mal, parce que... Bah, le fait qu'il s'assoit de la fête, tu vois que ça serait plus rassemblé. Ça serait bien qu'il y ait un TGV, quand même, depuis Paris, qui a mis ici. Parce que là, le TER... Là, à part 3... Ouais. Parce que, tu sais, le TGV, il va à Reims. Donc, Reims, il y en a moins d'une heure. Après, on va prendre 3, c'est encore une heure et demie. Et le prix du TER, je te jure, c'est assez incroyable. Et après, ouais, quand on fait ça descend sur... Ouais, je pense que tu peux toujours essayer de voir un peu, ça peut être sympa pour le stream, pour voir la fête de la chocouple. Ouais, je pense que je vais aller voir la fin. Je vais aller à l'auto-école, puis après, je vais rentrer. Bah, je vais passer derrière l'Inter, tu vois, l'Inter Marché. Et puis, tout droit jusqu'à chez moi. Exactement. C'est ça. En tout cas, merci d'avoir fait un petit coucou, c'est trop gentil. Ça fait plaisir. Ah, merci. Oh, petite mémère, c'est trop mignonne. La vieille mémère. Elle a l'air plein d'amour, regarde. Elle te regarde avec tellement des yeux d'amour. C'est, c'est, c'est. Elle est toute gentille, mais c'est une duritaque. Bon, et je te remercie d'avoir passé un petit coucou, c'était adorable. Merci infiniment. Merci à toi. Porte-toi bien. Et puis, Anthony, c'est ça ? Ouais, Anthony. Eh bien, écoute, je saurais te repérer. Je te fais des bisous. Bisous à tous les osobois. Bisous à tous. Tenez bon. On est tous là. Ciao. Let's go. Allez, petits amis. On y retourne. Ah, trop sympa. Trop sympa. Ah, c'est vraiment cool de pouvoir faire des... de pouvoir rencontrer des gens du coin, là, comme ça. Ils n'imaginent pas, mais... Moi, j'ai passé une enfance tellement seul dans... J'avais mes amis qui habitaient dans les fermes avoisinantes, mais la plupart du temps, les gens autour, c'était très difficile d'avoir des copains pour jouer à des jeux de combat ou à des trucs comme ça. J'avais un pote qui vivait justement à Bruyennes-le-Château, qui avait un daron qui était un ancien ambassadeur du Gabon. Et gros, gros, gros fan de jeux de combat. Et avec lui, on s'organisait plein de sessions. On jouait à Melty Blood. On jouait à 2X. Chez moi et chez lui. Et ça, ça m'a fait... Ça m'a fait pas mal sociabiliser, tu vois. Ah, voilà, Bruyennes. Et ensuite, après, il y a eu Zouzou. Je ne sais pas si vous connaissez, Zouer. L'organisateur des tournois du Stunfest. Qui est venu s'installer à Troyes. Quand il est venu s'installer, je l'ai aidé à déménager. Et ensuite, après, on a organisé des sessions. Mais lui, il ne voulait jouer qu'à Source Strike. Il me saoulait. Avec son jeu de Seymour, là. Il voulait faire bain-moyen-pied super avec Chun-Li. Et il n'avait pas envie de s'amuser aux jeux vidéo. Mais moi, ouais. Avant de partir, en tout cas, à Dijon pour mes études. J'avoue que le jeu de combat, c'est vraiment ce qui m'a fait... Putain, la fête de la choucroute, les gens ! Incroyable ! Est-ce que tu crois que si j'arrive avec un S-Works, il m'offre une choucroute ? Et vous savez que j'ai eu une chance sur 365, hein ! Deux, en vrai ! Ouah ! El Mundo ! Incroyable ! Ah ben, c'est l'événement de Brienne du Château. La fête de la choucroute, ça ne rigole pas. Je dois quand même... Je pense que je peux passer à pied. Vas-y, je vous fais découvrir le plus gros événement de Brienne du Château. Eh ! Vous l'avez voulu où, la voiture ? Putain, la fête de la choucroute ! La fête de la choucroute, il y a des voleurs de voiture ! Ah là, la fête de la choucroute, ça ressemble au marché, quoi, en fait ! Ouah ! On en a vu qu'après 50 km de vélo... Il y a des choucroutes qui font envie, hein ! Incroyable ! Est-ce qu'on ne serait pas une petite choucroute ce soir ? Et là où je réalise que j'ai 0 thunes sur moi ! C'est là où je réalise que j'ai 0 thunes sur moi ! petit hommage aux choucrous de garage évidemment on 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 Non, 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 non. C'est la fête au village. Il y a mon stand préféré là. Maurice Chan est champion d'Europe 1990. Jackson Chan est champion d'Europe 2005, la maison Chan est. Mais non, il y a Michou. Michou est coincé. Incroyable. C'est les vraies ambiances. Il y a des pinces. Il y a des stands de tir. Evidemment, il n'y a jamais deux X. Le Pikachu. Les Sony Cloud. Ils ont mal. On peut gagner des iPhone et des Playstation. La GS5, la fameuse. 10-200 Meurville. Du champagne. Il y a peut-être moyen. Si c'est les mêmes bornes qu'à la Foire 2-3. Pince, pince, pince. Loot, pince, pince, loot. Il n'y a jamais deux X. Il n'y a jamais deux X. Il n'y a jamais deux X. J'ai pas demandé de exister. Le pauvre. Bienvenue dans la France. La France. Il n'y a jamais deux X oud đà ius chó 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 J'espère que c'est fini Là le côté pixelisé Comment vous trouvez la fête de la choucroute De Bruyenne le Château On est bien On est bien J'ai envie d'acheter ça pour Marie Pallot Au secours A l'aide De toute façon la clope Moi j'ai une banane J'ai une banane Ah bah voilà c'est là C'est la place de Bruyenne C'est là où on mange les choucroute C'est la place de Bruyenne Est-ce qu'il y a l'autre C'est la place de Bruyenne C'est la place de Bruyenne C'est la place de Bruyenne J'en reviens pas, je vous en prie. J'en veux rien dire. Il y a des trucs partout. J'arrive pas à y croire. Attends, mais mon auto-école, c'est devenu une pompe funèvre. C'est quoi ces histoires ? Putain, mais ça, c'est pas la plus grande évolution Pokémon de l'histoire. Nooooon... On est d'accord que Psycho-Quack évolue en Aquacquack, que Pikachu évolue en Raichu, et que Auto-école évolue en pompe funèbre. En Auto-école, c'est devenu une pompe funèbre. Qu'est-ce qu'on doit en déduire ? Je suis abasourdi. En vrai, je suis sur le cul. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. En Auto-école, quoi. En auto-école, quoi. Je ne sais pas quoi dire. Une pompe funèbre, putain. C'était la fête de la choucroute de Brienne le Château. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié ce moment délicat. On rentre maintenant. Non, la peau, c'est dans mon maillot. Je ferai ça à la poubelle quand j'atteindrai la poubelle. Allez, c'est parti avant qu'il fasse nuit. On rentre dans la maison. On rentre dans la maison. C'est immuable, comment on dit. Inévitable. Les choses sont obligées de changer. C'est comme ça. Même à Brienne le Château, le monde change. Bon, je vais voir combien j'aurai mis de temps pour aller à mon auto-école. Quelle heure il est ? C'est 2h01. On va voir. 2h01 de vélo là. On va voir en combien de temps je suis chez moi. Inéluctable. C'est le mot que je cherche. Merci. Vous avez vu un peu ? Ça fait venir du monde. Quand je vous dis que c'est la... C'est le zi rassemblement à la choucroute ici. Ça rigole zéro. Un cimetière. Ça va avec les pontes funèbres. Je peux remplir ma bouteille de roulette. Alors... C'est quoi ? C'est comment ? C'est par là ? C'est un nouveau quartier résidentiel. Je ne suis jamais venu moi par là. Comme disait l'agence Miss. Mon vélo est super bas. Comment ça super bas ? Vous entendez quoi ? Par super bas ? Par super bas ? Vous entendez que je suis super petit ? Je vous laisse juger. Mais... Mon vélo ne passe super bas. Quand je tends la jambe, je suis tendu. C'est un 4,52. Je suis à 1m68. Donc... Je pense que vous pouvez trouver la tige de sel un peu basse. Parce que... Et bien voilà. Regardez. Antoine travaille là-bas. Intermarché. C'est là où ma maman va faire ses courses. Là, tu pars du temps. Et moi, j'ai juste allé à droite. Erpica à gauche. Et on est bien. Là, l'inter il est fermé. Allez, c'est parti. Go la maison avant qu'il fasse nuit. Il me reste 30 minutes je dirais. On commence à faire un peu sombre. On se dépêche du coup. Anthony, j'ai dit Antoine. J'ai pas dit Antoine quand même. J'ai osé dire Antoine. Quel enfer. Allez. Droite gauche, droite gauche. Pas de clignotant, c'est le mieux. Pas de clignotant, c'est vraiment le mieux. C'est la meilleure phase, pas de clignotant. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Je t'ai laissé passer parce que tu tournais à gauche, frère. C'est pas la peine de sortir ta tête de ta voiture. Tu vas prendre quoi comme vie ? J'essaierai à droite pour te laisser tourner. A aucun moment je t'ai gêné. Un peu trop de choucroute si tu veux mon avis. Là, tu vois, c'est un axe où je ne me sens pas à l'aise. Mais je me quitte très bientôt. Je me quitte très bientôt. Et panne 3. Blancourt 4. En vrai, c'est méga accoté. C'est abusé. Ah ouais, c'est genre méga facile à faire à vélo en fait. Même à l'époque. T'as quoi comme développement ? Enfin, combien devant là ? 54, 42. Et 11,30 à l'arrière. Je crois que je suis en 12 vitesses, donc je suis peut-être en 11,32. Je ne suis pas en 34, ça c'est sûr. Ça, j'ai un 11,30. Ça, j'ai un 11,32. Ah, le bruit du roulement de la roue arrière. C'est un peu chiant en vrai. Ça me soit un peu. 54, 42. Non, je vais monter le Mont Ventoux avec ça. Non, ça va. Pourquoi je suis là ? Ça me traise parce qu'à chaque fois, je sais. Je suis en manivelle de 170. Et en... Euh... 52,36. Non, ça va. T'as raison. Tranquille. On se calme. 52,36. Et derrière... Derrière, je dois avoir plus de 30, je pense. Mais je ne suis pas sûr que ce soit marqué sur la cassette combien il y a de 2. En tant. 52,36. Ça va. Tour de France, ils sont en 56,40, je crois. Je n'ai pas trop les jambes pour emmener 56,40. J'ai été ambitieux en vous donnant ça. 54,40. D'accord. C'est ça, 54,40. Vraiment, j'étais censé avoir révisé pour le Grand Quiz. Parce que c'est des questions qui auraient pu tomber dans le Grand Quiz. Je crois qu'au bout de France, je crois qu'au bout de van Aert, il était en 54 devant, 52 devant, monoplateau, des fois en mode rin à battre. Mais c'est très rare que j'utilise le petit plateau dans ce développement-là. Il faut vraiment que ça monte à plus de 7% pour que j'utilise le petit plateau. Point d'exclamation map, si vous voulez savoir où je suis. Je vais remettre mes lunettes parce que... Moucheron. Map tout court, je crois. Pas de S. Je crois. Un moment, il n'y a qu'une seule map. Et oui, là, ça commence à coucher. Là, ça monte. Ah, là, il faut vraiment que je rentre, là. J'ai pas de feu. Bien que je suis gavé de bandes réfléchissantes sur moi, ça va commencer à être plus prudent. Je suis fort en chocolat, surtout, moi. Ouais, peut-être des orages, ouais, je sais pas. Non, ça va. Ouais, faut que j'aille à 3 demain matin, hein. Mon train à 10h40. Il faut que j'aille à 3 vélos avec mes valises. Je prenne le train. Je fasse gare de l'Est-Colombe. Ensuite, que j'allume un stream. Et c'est quoi, il y avait pas un World Warrior ce week-end ? Il y avait le CPT, euh... Comment en République Dominicaine. Merci beaucoup, merci. J'ai beaucoup travaillé pour que le live soit le plus agréable possible à suivre. ça me fait plaisir quand je lis ce genre de commentaires. Ça me fait plaisir quand je lis ce genre de commentaires. Il doit voter autour de 170, là, actuellement. Le chiffre en gros, là, avec le W, c'est ma puissance dans la pédale. Il doit être aux alentours de 200. Ensuite, vous avez la vitesse à laquelle je vais, tout en bas, sur fond bleu. Et en vert, en haut à droite, ce qui est souvent marqué RPM, c'est la vitesse à laquelle je tourne les pédales. Ce qu'on appelle la cadence, ou rotation par minute. Voilà, pour avoir les informations. Ah, ça fait plaisir si je vous ai donné envie de vous mettre un peu au cycliste. Au cycliste, pardon. Alors, voici à Épagne. C'est la dernière étape avant chez moi. Commune d'Europe, les petits amis. Ça, ça veut dire à collaborer avec le régime en 40. Non, je déconne, ça ne veut pas du tout dire ça. Regardez, il y a un drapeau français, putain. Vous voyez bien. Ouais, max power available, c'est ça MPA. Voilà, cette information ne vous sert absolument à rien. C'est vraiment, c'est une stat qui est encore en cours d'évolution en fonction des puissances max que j'arrive à tenir durant 10 secondes. Ce n'est pas quelque chose auquel je m'entraîne. C'est une donnée pour s'entraîner à augmenter sa puissance. Mais, ce n'est pas trop fraîche. Oh putain, là, ça va monter. OK. C'est un stat. Ah oui, j'avoue, là, c'est méchant. Ah oui, j'avoue, là, c'est méchant. C'est un stat. Il y a un peu plus d'ales Ouais, c'est méchant. On va aider, là, d'accord. On va ralenti. Je suis bientôt arrivé de toute façon. Ce n'est pas la peine de bourrer. Là, ça monte vénère. Je n'ai pas envie de mettre de là. de la puissance Allez go ! C'est la route finale Dernière ligne droite J'ai envie de vendre mon TCR pour un SL7 Calmez vous, calmez vous Gardez votre TCR moi qui en ai eu un Je peux vous le dire Tu verras très peu la différence avec un SL7 La seule différence que tu auras C'est ton ego Qui sera un peu plus gonflé Mais tu peux absolument tout faire avec un TCR Excellent vélo Très bon rapport qualité prix C'est la route de Jadiel C'est ça Je faisais des pointes de vitesse à scooter ici Dans les droites gauches là vous voyez la chicane Je faisais toucher le genou Ça monte encore C'est encore C'est moins impressionnant à vélo c'est sûr Ah les tournesols ils sont cramés C'est chaud ! Mais ils sont tous morts en fait On dirait mes plantes sur mon balcon Quand tu dois avoir des bagages à prendre à vélo Qu'est-ce que tu prends ? Bah... Des tongs Des slips Des pantalons, des t-shirts De quoi m'habiller quoi Brosse à dents, dentifrice Je suis motivé je prends un mug Et voilà C'est parti ! Non beaucoup de batterie Parce que j'ai un setup de stream Mais là en plus comme je dois travailler encore un peu le week-end Mettre les nintendo en ligne Uploader quelques VOD J'ai mon pc J'ai 3 batteries externes Des câbles, un chargeur, ma switch Et là j'ai pris même une gameboy color Bah je suis 3 fois trop chargé Mais si je voyage léger En vrai il me faut 3 slips, 3 t-shirts Et je dirais 2 cuissards Globalement la technique c'est Un slip propre Un slip sur toi Un slip qui sèche Un slip propre Un slip sur toi Un slip qui sèche Et tu fais tourner Comme ça Et les cuissards Globalement c'est Un cuissard sur toi Un cuissard qui sèche Mais tous les jours tout change Alors le DO c'est optionnel Allez voilà 50 km Et là j'arrive à la maison Je vais donc stopper le stream ici Au beau milieu de soi-disant nulle part Mais en vrai Ici c'est un endroit qui compte pas mal pour moi Parce que dans la ferme Juste là-bas C'est là C'est là où tous les week-ends On allait jouer à Mario Kart 64 F-Zero X, GoldenEye Conquer Bad Furday Chouchou Rocket Tous les jeux multi A4 Avec des amis On allait là-bas et on allait jouer On allait jouer Systématiquement Je ne sais pas Je ne sais pas ce que fait cette voiture Mais visiblement Il ne peut pas passer Il ne passe pas Il était très prudent Mais je pense qu'il a un petit joint de culasse Ouais C'est là-bas où j'allais jouer à la Master System Parce que la Master System avec Alex Kidd Ayrton Senna F1 était là-bas aussi Et la Nintendo 64 avec la plus grande télé On va dire du canton Était là-bas Et chez moi on venait jouer à la Super Nintendo Et à la Neo Geo C'était pas mal quand même C'était pas mal C'est beau hein J'adore le vélo pour ça C'est vraiment incroyable Franchement tu ne peux pas être plus à l'air libre Plus en plein air Plus au calme Je vous assure même si ça a l'air de demander des efforts Regardez mon cœur Là il ne va pas fort hein Vous avez vu ? Je suis à 140 battements par minute là Dès que j'arrête d'aller trop vite Là je crois que je suis à 30 Je suis vraiment libre quoi Dès que j'arrête de pousser Que je suis à 140 watts Mon cœur bat tout fort Je peux profiter de l'environnement Profiter du paysage Profiter de l'air Je trouve ça incroyable à quel point le SL7 est un vélo confortable Alors que c'est un vélo haute performance quoi A chaque fois je suis méga choqué Ce vélo c'est vraiment la 911 des vélos C'est incroyable hein C'est à la fois un niveau de performance Qui est juste débilissime Pour un vélo de route Couplé à un confort Qui n'a aucun sens quoi J'ai rarement roulé sur un vélo aussi confortable Et quand tu fais des sorties, des balades Bah ça compte quand même pas mal Alors bien sûr le réglage et la selle J'y s'entends beaucoup mais Ce cadre, cette géométrie, cette légèreté Cette... Ce temps de réponse J'ai le sentiment vraiment que le vélo fait vraiment qu'un avec toi Que dès que tu lui demandes quelque chose Il dit oui C'est un soulagement Tu luttes pas contre ton vélo Ton vélo t'emporte Regardez là je suis à 31 à 140 watts C'est à dire que je vais à 31 km heure Et j'appuie même pas sur la pédale Le vélo avance tout seul Et d'ailleurs comment je fais pour aller aussi ? C'est pas possible Il y a un problème Je dois avoir le vent dans le dos je pense mais... Les vélos de route de Decathlon sont très très bien Oui ils sont bien C'est vraiment des excellents rapports qualité Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, en avant Guingamp, en plus là ils viennent de sortir le RCR qui est pour un vélo de route performance imbattable en termes de rapport qualité prix, les testeurs l'appellent le SL7 français bravo pour le shiny j'ai pédalé j'ai pas fait éclore un oeuf mais j'ai envie de chier donc quelque part je vais faire éclore quelques oeufs et ce sera à la maison voilà j'ai coupé le stream dans pas longtemps sûrement devant mon ancienne école devant ma maternelle je me souviens l'année dernière c'est là où j'étais arrivé en vélo quand j'avais fait paris vous pouvez regarder sur instagram d'ailleurs si vous me suivez pas sur instagram ken.beaugarde vous avez l'ensemble des stories paris et 3 à vélo j'avais fait 224 km de colombe jusqu'à 3 en une journée à vélo et ouais c'était incroyable c'est vraiment incroyable retourner au pays retourner voir ma famille juste à la puissance de mes jambes c'était une sensation exceptionnelle près de 8h30 de vélo et bah pour arriver là bas là justement comment comment tu vas transporter ton vélo jusqu'à là bas bas en train prendre le train son vélo il fait il fait 7 kg dans un train il prend pas et moins lourd qu'une valise donc et puis il ya des places vélos dans le ter ça c'est la mairie et là il ya ma maternelle j'ai fait mon école maternelle et là c'est mon collège mon collège mon école primaire c'était là où je m'étais arrêté j'étais j'étais tombé en larmes j'avoue qu'après 220 km de vélo j'étais au bout du bout incroyable cette école de la république et ça c'est encore le barbec voilà bah écoutez j'espère que cette petite session garminette vous aura plu vous aurez pu découvrir un peu mon mon arrière pays je vous ai montré un peu tout ce qui est joli dans ce coin là les trois lacs la fête de la choucroute les petits couchers de soleil le ciel bleu ça c'est mon ancien terrain de tennis où j'ai appris à faire le tennis où j'ai eu ma raquette je raquette en tennis ouais j'ai arrêté parce que 1 mètre 68 impossible de devenir bon mais bah le passé pas le filet au service c'est chiant mais ouais j'espère que ça vous a plu que ça a été rigolo vous avez passé un bon moment oui donc voilà le vélo je vous réexplique un ici hop j'ai ma belle à boxe donc ça c'est mon pc de stream voilà c'est lui qui stream et dans ça là dans ma sacoche devant j'ai mon routeur et deux batteries externes et ça tient là dedans voilà et tout se transporte ici et globalement ça va bien vous une petite bouteille un petit bidon que c'est tout et ça c'est ma celle très confortable la physique argo adaptative jamais voulait une super celle pas le monstre du docteur guéraud quoi qu'il y ressemble un peu mais un truc qu'on pose son cul je vous recommande et si vous voulez tous ces produits au meilleur prix encore une fois je vous conseille la boutique we ride on point d'exclamation mon vélo vous allez fois la boutique qui m'a monté le mon vélo où j'ai acheté mon cadre mais aussi je veux acheter la totalité de mes deux mais un truc performance mais roux viennent de we ride on ma celle vient de chez we ride on le cadre aussi voilà je me fournis principalement là bas ils ont souvent des super prix notamment sur les roues sur les selles et sur les transmissions si vous voulez un 105 di 2 à un prix défiant toute concurrence acheter le là bas ou même si vous avez des parties remplacées des cassettes des chaînes à changer vous voulez changer de plateau de manivelle installer un capteur de puissance passez par eux ils sont top super pro ils ont l'habitude de faire ça ils peuvent vous monter un vélo sur mesure voilà ceci n'est pas une au psp mais comme ils sont super sympa j'aime bien leur faire de la pub allez on va aller manger maintenant paf je vous fais des gros bisous portez vous bien et à demain demain on testera star océan second air la démo sur switch et on regardera s'il n'y a pas un capcom retour à commenter on se retrouve demain à plus